Nous avons souhaité vous présenter une partie des travaux d'urgence que nous avons lancés dès le mois de février pour pouvoir amener plus d'eau. Nous avons défini un programme de travaux d'urgence à travers plusieurs opérations, vous en avez vu quelques-unes aujourd'hui, à savoir de la régénération de forage pour pouvoir délivrer plus de débit, de l'équipement de nouveaux forages, ce que nous avons pu voir aujourd'hui pour pouvoir amener plus de débit, des travaux de surpresseurs un peu partout sur Dakar pour pouvoir amener l'eau jusqu'à certains réseaux qui en manquent, et des maillages, des travaux de régulation de pression, tous ces travaux ont pour volonté de pouvoir apporter beaucoup plus d'eau. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous arrivons à une période de chaleur, donc qui dit chaleur dit augmentation de consommation, et c'est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre 24 heures sur 24, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a plus de 1200 collaborateurs qui sont jour et nuit sur les réseaux, sur les usines, sur les forages, pour faire en sorte que tout fonctionne bien et amener le plus d'eau. Alors il se peut aussi parfois, les intempéries sont contre nous, on a connu le week-end dernier des orages, du vent, de la pluie, et bien comme on a beaucoup d'installations électriques, mécaniques, électroniques, et bien il arrive parfois aussi qu'elles sont en panne, mais nous avons tout fait pour que justement les équipes puissent intervenir dans le meilleur délai, jour et nuit, même dans des endroits isolés comme là vous pouvez le voir, pour pouvoir mettre le plus rapidement possible ces installations en fonctionnement. En fonctionnement avec de la qualité, puisque derrière il y a chloration pour garantir une eau de qualité eau potable dans les robinets. Vous avez vu comme c'est compliqué, faire un forage, ça ne se fait pas en deux jours, il faut plusieurs semaines, parce qu'il faut forer jusqu'à 400 mètres, 500 mètres de profondeur, il faut crépiner, il faut mettre les massifs, il faut mettre les tuyaux, il faut mettre l'électricité, donc c'est toute une panoplie d'interventions techniques sophistiquées, mais la hauteur de ces noms que nous mettons en œuvre, 24 heures sur 24 heures, pour pouvoir amener plus d'eau grâce à ce travail d'urgence. L'état du Sénégal est en train de réaliser des infrastructures structurantes en réponse durable à une problématique qui s'est toujours posée pour l'agglomération de Dakar, qui représente 80% de nos besoins en eau potable. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement du Sénégal a mis sur la table une enveloppe de près de 270 milliards de francs CFA pour construire une nouvelle usine, qui est une des solutions pérennes pour résoudre cette problématique de Dakar. C'est la troisième usine de Kermomarsar. L'essentiel de l'alimentation de l'eau qui vient à Dakar nous prévient du lac des guerres. Pour moitié, c'est des forages qui sont entre Kébémère, le littoral en général, Thiès, Poutte-Nord, Poutte-Sud, Kiren, Séroui-Kotan, et qui arrivent à Dakar. Depuis près de cinq ans, l'État du Sénégal a augmenté de près de 42% la production d'eau. Aujourd'hui, on a une capacité de production qui arrive rien que pour Dakar de 450 000 mètres plus. Au courant de ces deux dernières années, il y a près de 21% également de renforcement de cette production. Le gouvernement du Sénégal a décaissé près de 5 milliards de francs CFA exclusivement dédiés à des programmes d'amélioration ou de consolidation de réalimentation en eau potable de Dakar. Les ouvrages de renforcement de la production constituent de réhabilitation de forages parce que les forages, leur performance évolue d'année en année. Il y a un certain aléas au niveau des forages. C'est aussi la réalisation de nouveaux forages, mais comme vous l'avez constaté, c'est plutôt même des remplacements de forages qui existaient, mais que nous avons perdu en cours de route. C'est pour dire à quel point ces forages constituent une solution provisoire. L'amélioration de réalimentation dans les quartiers en hauteur, comme Fadiat, comme les parcelles à Séni, comme également Batrin, comme Montagne Rouge à Ouakam, comme Yen et tant d'autres. Au-delà de ces 47 000 m3 qui sont attendus grâce à ce programme de consolidation de réalimentation en eau de Dakar, nous avons instruit et en relation avec Séni, nous sommes en train de travailler sur d'autres leviers. Il y a le levier de la production, il y a le levier de la déconnexion des maraîchers, mais il y a aussi le réseau, le levier quand même d'une redistribution. Il faut faire en sorte que l'eau profite et toute cette capacité de production profite aux populations de Dakar. Nous ne ménagerons aucun effort afin que la situation s'améliore.